Hello, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça n'est pas bien que vous vous trouvez et moi je vais bien, j'espère que vous aussi vous allez bien là où vous êtes. Et nous allons continuer avec notre groupe de blogueurs. Récemment, nous avons téléchargé, nous avons installé la plantilla sur la template au thème de notre blogueur. Et nous avons pu modifier complètement pour que notre blogueur se voit de manière professionnelle. Et c'est ce que nous allons aussi continuer aujourd'hui avec le menu. Mais avant tout, j'aimerais préciser quelque chose. La majorité m'ont écrit, ils ont dit que beaucoup de plantillas ne marchaient pas, alors ils ont rechargé, ils ont essayé, ils se sont fatigués. Ainsi que j'ai cherché les 10 meilleurs plantillas pour vous, s'il vous plaît, afin que vous puissiez configurer ensemble avec moi de manière gratuite. Ce que nous sommes en train de chercher ici, c'est de configurer notre blogue, pour que ça se voit comme un site professionnel, mais de manière gratuite. Alors ici, nous allons entrer dans les 10 plantillas, dans les 10 thèmes que moi-même j'ai cherché dans ce rater plate, je les ai essayés et vous voyez que je viens de passer un bon moment. J'étais en train d'essayer les plantillas. Vraiment, c'est éditable et on peut éditer les plantillas, les changer de manière professionnelle et gratuitement. Et il y a la version quand même payée, mais aussi on peut télécharger la version gratuite, comme je vous dis ici, et la méliorer, la personnaliser de manière gratuite. Alors, si tu es déjà prêt, moi je suis prêt, on peut entrer directement à voir ce qui suit. Nous allons modifier l'apprentissage que nous avions téléchargé récemment. Nous allons modifier aujourd'hui. Nous allons apprendre aussi comment on peut changer le titre de notre blogueur, comment on peut changer aussi la direction. Et nous allons voir comment configurer le menu. Si ça, on l'avait vu récemment, mais on avait mis ce mal de titre maintenant, on ne sait pas comment mettre les links, afin que ça soit une direction complète à la page. Et tout ça, nous allons voir aussi comment on peut modifier les couleurs de la plantilla que nous avons choisie. Alors, si tu es intéressé par le cours, restez avec moi et jusqu'à la fin pour découvrir tous ces détails-là. Ce que nous allons chercher, nous allons entrer directement dans notre blogueur pour pouvoir appliquer ce que je vous ai dit là dans l'introduction. Alors, si pour entrer dans votre page de blogueur, il suffisait de chercher ici dans googleblogueur.com Et là, vous entrez directement avec votre email. Ou bien, vous entrez directement l'email ici dans Google, comme moi je l'ai fait ici. Il y aura l'image ou votre photo de profil de Gmail. Et ici, à gauche, vous allez trouver les 9 points. Vous entrez là-bas, il y a les applications. Vous sélectionnez alors le... Vous allez sélectionner en bas en bas, il y aura blogueur. Vous entrez là-bas. Et après avoir entré, moi, le blogueur que j'ai créé, alors que si je vais entrer dans le monde, c'est ça ce qui nous intéressait pour le moment, puisque nous l'avons créé ensemble. Il faut aussi la visualiser ensemble. Voilà, nous sommes déjà à l'intérieur. Si vous voulez, je vais faire l'affiché blog. On descend ici en bas, l'affiché blog, pour voir que je n'ai rien changé. Là où nous nous sommes arrêtés récemment, c'est là où je suis encore, je n'ai rien modifié. Nous allons tout appliquer ensemble. Voilà, alors qu'est-ce que nous allons faire pour le moment? Nous allons installer les nouveaux blogueurs pour un nouveau thème, pour un nouveau template que nous venons de télécharger. La nouvelle plantille. Comment nous allons faire? La majorité m'ont dit qu'ils ont essayé, mais ça ne marche pas. Ils ont dit qu'on doit payer pour que ça puisse marcher, mais je vais vous montrer comment on doit faire. Et je fais lentement pour que vous puissiez suivre. Nous allons écrire « Basospeed blogueur ». Et ici, le premier qui nous apparaît ici, c'est ça. Nous allons entrer directement. Et à l'intérieur, je vous ai mis alors la plantille, les dix plantilles qui sont gratuites de Sora Template pour que nous puissions personnaliser notre blogueur. Vous voyez ici, je vous ai fait la table des matières dans vos articles. Nous allons les voir prochainement. Alors, ici, vous voyez, je vous ai mis « Anime, Inka, Sora App, Sora Viral, Sora SEO 2, Mary, Creams Fashion, Affiliation, Sora Blog et Teachmag. » Et pour ceux qui développent aussi des applications pour mobile, app mobile, vous voyez ici, je vous ai mis deux plantilles ou deux thèmes que vous pourrez utiliser aussi. Ils sont payants, mais on peut les télécharger gratuitement. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, toujours, on peut les télécharger gratuitement, les modifier, les personnaliser à notre manière pour que ça soit aussi professionnel. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, ici, voilà. Les plantilles, ça se présente comme ça. Ici, c'est « Anime, Sora App, Affiliation, Sora Viral, Serablog, Sora SEO 2 et Teachmag. » Voilà. Pour les applications mobiles, vous pourrez utiliser « Dompy » et « Phoenix ». Tout ça, vous rencontrez ici et sur mon blog, Pazospi. Il suffit seulement de chercher le titre « Les plantilles gratuites des blogueurs ». Si j'ai déjà publié d'autres articles, peut-être que ça ne va pas parler directement à la première page, j'aurai fait quoi. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger les nouveaux plantilles que nous voulons. Je vais voir, par exemple, comment se présenter « Sora Viral » à la page de « Sora Template ». Alors, il faut voir dans « Demo » si « It's live » pour voir comment ça se présente votre blog. Ici, on me montre que ça va se présenter comme ça, mais moi, je n'aime pas que ce soit seulement des images. J'aime aussi qu'il y ait quelques textes. Si je vois que c'est ma titre d'image, bon, ça, je peux laisser. Mais si ça vous intéresse, vous téléchargez, vous éditez aussi, je vois que ça se présente bien quand même. Voilà, je vais chercher une autre plantille pour le moment. Je cherche, par exemple, « Inkastory ». J'entre dans « Demo », 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 « Blogger ». Ah, oui, ça, c'est bien quand même. Puisqu'on me donne ici l'article et l'image, j'ai aussi un peu de description. Oui, je peux télécharger, alors téléchargez ici dans le template, puisque moi, j'ai besoin des thèmes, j'ai besoin de la plantille, alors je vais, au lieu d'ici, je vais télécharger ça au niveau d'ici. Mais vous cherchez sur la plantille que vous aurez déjà choisi, il y aura toujours « Télécharger », vous téléchargez, ça va aller directement. Voilà, je clique dans « Où », voilà, ici, « Download ». Voilà, je vous montre que pour le moment, c'est téléchargé, alors où est-ce que je vais trouver ça ? Je vais entrer directement dans « Téléchargement », dans mon ordinateur, j'entrais. Une fois que vous avez déjà extrait votre document, votre fichier que vous avez téléchargé dans « Sora Template », il faut venir ici dans votre blogger que vous avez créé, vous entrez ici dans « Thème », « Thème », pour chercher le code HTML. Alors, je vous dis qu'il y a deux manières d'installer le nouveau thème, une nouvelle plantille dans un blogger. Vous pouvez faire la première méthode, c'est d'entrer ici dans « Thème », vous venez ici, à côté de « Personnaliser », dans la flèche, vous cherchez « Restaurer ». Alors, « Restaurer », vous allez l'appliquer, mais je vous ai dit récemment qu'avant de restaurer quelque chose, il faut chaque fois sauvegarder. Il faut enregistrer la plantille que vous aviez déjà, puisqu'on ne sait jamais. On peut mettre une nouvelle plantille, un nouveau thème, et ça ne marche pas bien. Alors, vous faites sauvegarder, premièrement, moi je le fais, télécharge, comme ça je suis sûr, voilà le fichier que je viens de télécharger. Là, je suis sûr que mon blog est protégé, puisqu'une fois ça se perd, je vais récupérer mes téléchargements et je l'installe comme je vais vous montrer ici. Alors, on va faire « Restaurer », qu'est-ce qu'on va mettre dans « Restaurer » ? On va faire importer les documents que nous avons téléchargés sur la template. À l'intérieur du document, moi je l'ai mis ici, un document. On va chercher un fichier qui termine par XML, ce sont les codes HTML qui se trouvent à l'intérieur et que nous allons configurer dans notre plantille. Voilà, alors je vois qu'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, ici on me donne cinq fichiers, c'est-à-dire tous, ce sont des thèmes, je peux choisir n'importe lequel. Mais ce qui m'intéresse ici, moi je vais choisir ce qui est actualisé, ce qui est un peu récent. Voilà, je vais chercher le 31 janvier, 17 mars, 14 avril, 4 mars, 3 mars. Je vais chercher le 14 avril, c'est ça, je vois ce qui est très récent. Alors, je choisis le fichier, j'ouvre et vous allez voir ce qui se passe. Là, j'ai déjà terminé, si vous voulez. Je retourne ici, dans « Afficher blog », vous allez voir ce qui se passe. Ça va se changer, voilà, ça se change directement, ça se change directement, ça se change. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est d'appliquer ce que je vous avais montré dans la deuxième vidéo que j'ai fait récemment. Il faut pour le moment personnaliser, enlever tout ça d'une case d'eau, puisque ce n'est pas moi qui ai écrit ça et ça ne m'intéresse pas. Alors, comment on va changer ça ? Vous suivez mes procédures et la fois passée. Vous entrez ici dans « Mise en page », vous supprimez tout ce qui ne vous concerne pas. Premièrement, à partir du menu, voilà, on va modifier le menu. Voilà, ici, je vois qu'il n'y a rien, la logo, menu, voilà. Ici, on a fait le menu avec ce qu'on appelle « Javascript ». Nous pourrons aussi configurer notre menu comme ça même, avec « Javascript ». Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut supprimer tout ce qu'ils ont mis ici. Et après, moi, je vous donnerai les codes pour installer le menu. Ou bien vous modifier en même temps, ce qui se trouve ici, en remplaçant le URL avec votre link que vous avez déjà pour configurer votre blog, configurer ensemble le menu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Il faut regarder ce qu'ils ont mis, voilà. Ici, on nous montre qu'à droite, ils ont mis le « InkaStory ». Alors, pour effacer ça, il faut venir chercher ici à droite, dans la colonne de droite. Et c'est ça, ce qu'ils ont mis. Alors, il faut modifier et effacer. Vous pouvez effacer « InkaStory ». Ils sont installés avec « Javascript ». Voilà. Alors, si vous regardez ici, je personnalise comme ça. Vous voyez que j'ai déjà effacé l'image qui était là. Je vais publier ça sur mon blog. Voilà. Mais vous voyez qu'en bas, il y a aussi les choses qui ne nous intéressaient pas. Les publications qui sont mises. Tout ça, il faut effacer. Où est-ce qu'on va rencontrer cela ? Il faut entrer dans là où on était. On va chercher les fichiers. Au-dessus de « Social Media ». « Social Media », on entre. On cherche « Social Media », là où ça se trouve. Comme titre. Alors, voilà. « Social Media », c'est ça. Pour dire que ce que nous nous effacons, ça se trouve. On sait alors ce que nous allons effacer. Je vais essayer de ajouter, excusez. Je vais faire modifier ici. Et j'efface le JavaScript qui sont ici à l'intérieur. Puisque nous allons configurer tel que nous voulons. Voilà. Est-ce que j'efface, je ne sais pas. J'efface. Je fais enregistrer. Voilà. Ici. Voilà, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on va effacer encore ? Ici, vous voyez l'image d'Incastore encore ? Mais ça se trouve où il faut. Chaque fois, je cherche où ça se trouve. Ça se trouve en haut des « Trending ». « Trending », « About me ». Ils ont mis l'identité, mais ce n'est pas notre identité. Ici, nous allons mettre ce qui nous concerne. Alors, je vais aussi effacer l'image là. « About me ». J'entre. Mise en page. Je cherche dans la colonne de droite. « About me ». Il se trouve « About ». Voilà, c'est ça. « About me ». Je fais modifier. Et j'enlève le JavaScript qui nous ont mis là à l'intérieur. J'efface tout. Comme ici, vous voyez que c'est très long. Puisque c'est sa biographie. Alors, je fais « Contrôle A ». « Contrôle A ». Je fais « Supprimer ». Et j'enregistre. Ici, il n'y aura plus cette image. Qu'est-ce que je vais effacer encore ? C'est dans « Sponsor ». La Sponsor, on a une image de Sora. C'est qui ne nous regarde pas sur notre blog. Alors, ça se trouve dans « Sponsor ». Il faut effacer. « Sponsor ». Voilà, c'est ici. « Sponsor ». Alors, nous effacons. On fait modifier. On supprime l'image qu'ils ont mis ici. Pour supprimer, il faut faire « Importer » depuis l'ordinateur. Mais on ne va rien importer. Puisqu'on n'a pas encore préparé notre image. Je fais « Sema registrer ». Et là, j'ai enregistré l'image qui est vide. Voilà. Là, c'est déjà enregistré l'image qui est vide. Et je fais « Sema » « Aller ». Et si vous regardez, il n'y aura plus cette image puisqu'on n'a rien. Vous voyez, c'est déjà parti. Qu'est-ce qu'on va effacer encore ? C'est quand même nettoyé, je pense. Il reste « Sema » « Dépersonnalisé ». Voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est comme ça. Mes chers amis, ici, on a déjà nettoyé. Mais on va aller vers les gadgets qu'on ne veut pas. Il faut entrer dans « Mise en page », colonne droite. Et vous cherchez tout ce que vous ne voulez pas là-bas. Ça, des JavaScript, je vais effacer. Pour effacer, on fait « Modifier ». « Supprimer ». Ok. « Attribution ». Ça, je vais d'abord laisser. « Signaler un avis ». « Page, navire, ressources ». Mais bon. « Qui êtes-vous ? » « Article épingle. » « Je suis au métier, c'est très important de laisser ça. » « Menu », « Adsense », « Adsense ». Tout ça, des « Adsense », comme nous ne sommes pas en train de monétiser notre blog, pour le moment, on n'a même pas écrit des articles. Il faut, on peut effacer ça, puisque ça va péser inutilement notre blog. « Adsense », on efface. Il faut faire « Supprimer ». Après, si vous voulez, je vous montrerai, vous trouvez ça pour mettre « Supprimer », « Adsense ». Tout ça, des « Business », « Supprimer », puisque, pour le moment, on n'en a pas besoin. « Supprimer ». « Life & Style », tout ça, il faut « Supprimer », puisque, je ne crois pas. L'important, c'est pour le moment. « Technology ». « So, je ne vais pas voir ça sur mon blog. » « Social Media ». « OK. » « About you ». « Très, très, très bien. » « On peut aussi... » « Bien. » « C'est bien, c'est bien comme ça. » « Voilà. » « On peut déjà laisser comme ça. » « Je vous ai dit qu'il y a deux manières d'installer le thème planté dans votre blogueur. » « La première manière, vous l'avez déjà appliquée. » « C'est ce que vous voyez pour le moment ici. » « Nous avons aussi effacé les images. » « Et la deuxième manière, ce n'est pas très difficile. » « Vous entrez ici dans le thème où on a installé la plantille. » « Maintenant, vous allez en train de modifier. » « Code HTML. » « Alors, vous cliquez à l'intérieur. » « Modifier. » « Et après, on va vous donner un code. » « Voilà. » « On vous donne ce code ici. » « HTML. » « Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand il faut installer la plantille ? » « Vous allez sélectionner CTRL A. » « Et vous effacez tout. » « Vous effacez pourquoi ? » « Puisque vous aurez déjà téléchargé une autre plantille qui a le code HTML. » « Ce qui va vous permettre de copier le nouveau code HTML. » « Et remplacer maintenant. » « Vous allez coller ici. » « Mais ça, vous le faites quand vous avez déjà ce code HTML. » « Du nouveau plantille que vous avez téléchargé. » « Si vous n'en avez pas, vous suivez le même processus que nous venons de faire. » « Vous passez par ici. » « Vous faites restaurer. » « Vous appliquez le code HTML que vous avez téléchargé sur la template. » « Voilà. » « Ça, c'était la deuxième manière de faire les choses. » « Après, nous configurons ce qu'on appelle notre… » « Menu. » « Comme on l'avait fait récemment. » « Là-bas, on avait modifié en appliquant des links. » « Mais pour le moment, nous allons modifier avec le JavaScript. » « S'il vous plaît, nous allons configurer directement notre menu. » « Et pour ça, je vais vous laisser les codes de configuration ici en bas. » « Ce qu'il faut savoir, il faut chercher chaque fois ici. » « Vous entrez dans « Mise en page. » « Et ici, Menu. » « Effacer tout ce qui se trouve là. » « Si vous vous rappelez bien, on a tout effacé maintenant. » « Il n'y a rien. » « Et si vous voulez voir, si dans la barre des menus, il n'y a rien. » « Ça ne s'afficherait puisqu'il n'y a pas. » « Alors, qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais copier les codes que je vais vous laisser ici en bas de la vidéo dans la description. » « Je vais vous laisser les codes dans la description. » « Et après avoir copié, on entre. » « Et on va le coller ici. » « Copier, coller. » « Et si vous voyez bien, le code ici va nous permettre d'avoir le menu. » « Et ça sera un menu qu'on peut personnaliser facilement. » « On enregistre. » « Et après, on actualise pour voir comment. » « Voilà. » « C'est ça le menu. » « Notre menu est déjà là. » « Vous voyez. » « Très bien. » « Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? » « Nous allons maintenant modifier notre menu. » « Je vous montre comment on fait. » « On entre. » « Encore une fois là dans le menu. » « Modifier. » « Et là où c'est écrit catégorie 1. » « Nous allons écrire ce que nous voulons. » « Ici, par exemple, à l'initio, on peut mettre... » « Nous allons mettre Home. » « Catégorie 1. » « Moi, je peux mettre comme censité pour le journal. » « Je peux maintenant mettre si vous voulez société. » « Catégorie 2. » « Je vais mettre... » « Éducation. » « Maintenant, j'expire encore. » « Après... » « J'efface. » « Catégorie 1. » « Catégorie 1. » « Il faut aussi effacer les tiers. » « Puisque ça, ça nous indique seulement que c'est la catégorie. » « Je vais modifier aussi catégorie 3. » « Je vais mettre ce que je veux. » « Comme sport, par exemple. » « Sport. » « Après, je vais modifier aussi 4. » « Et je vais écrire... » « Politique. » « J'enregistre. » « C'est mon exemple. » « Vous voyez comment il faudra tout personnaliser. » « Vous allez voir comment ça apparaît. » « Voilà. » « J'ai déjà fait mes catégories ici. » « IA Home. » « Société, éducation, sport, politique. » « Catégorie 5. » « Je n'ai pas encore modifié. » « Mais vous avez déjà vu comment on modifie. » « Alors, pour les articles, comment on va insérer l'article ? » « Maintenant, ça, ça sera le premier thème à voir prochainement. » « Comment nous pouvons maintenant lier les titres ici ? » « Avec nos articles et avec les hashtags que nous avons créés sur les articles. » « Afin que ça puisse se positionner. » « Mais aussi que ça puisse être très facile quand les gens sont en train de visiter notre blog. » « Voilà. » « Pour le moment, vous voyez que l'article que j'avais écrit. » « Ça se trouve ici. » « On montre aussi qui a écrit l'auteur. » « Alors, voilà. » « Je pense que pour le moment, nous pouvons nous arrêter par ici. » « Mais si vous voulez, vérifiez comment on peut modifier le titre de votre blog. » « Vous me suivez ? » « Alors, ce qui suit, comment on peut paramétrer notre blogueur ? » « S'il vous plaît. » « Suivez. » « Ici, on entre et on était ici dans « Mise en page » pour changer le menu. » « Ici, on était dans « Thème » pour changer, installer les plantilles. » « Alors, on peut entrer directement ici dans « Paramètres » et nous allons réviser tout ce qui s'y trouve. » « Vous pouvez changer le titre de votre blog. » « Vous pouvez aussi changer la direction. » « Vous avez dit qu'on ne peut pas changer la direction. » « Pourquoi ? » « Puisque si vous changez la direction, les gens ne vont plus trouver vos articles dans votre blog. » « Alors, vous changez la direction. » « Vous changez aussi tous les articles pour que ça puisse s'actualiser avec la nouvelle direction. » « Alors, c'est mieux de changer le titre. » « C'est mieux de changer le titre. » « C'est mieux de laisser la direction comme c'était. » « Et ici, pour changer le titre, on clique ici. » « On change. » « Après, on enregistre. » « Et la description. » « Aussi, il faut écrire une petite description pour votre blog. » « Pour que quand les gens visitent votre blog, puissent directement se rendre compte de quoi traiter votre site. » « Je peux écrire par exemple ici. » « Pour rencontrer le dernier par exemple. » « Par exemple, la dernière nouvelle qui circule dans le monde. » « Et j'enregistre. » « Et vous voyez, la description que je viens de mettre, laquelle j'avais écrit « Vu monde » dans Google. » « Ça, ça va s'afficher en bas du titre. » « Et après, vous pouvez aussi mettre le logo du blog. » « Qu'est-ce qu'un logo du blog ? » « Si vous visitez, par exemple, l'un de mes sites. » « Vous entrez dans Pazospi. » « Vous allez voir. » « Attends, je fais afficher. » « Pazospi. » « Vous allez voir qu'ici, il y a un petit point, point, point. » « Un petit point. » « Il n'y a rien du tout. » « Noir. » « Ça, c'est mon logo. » « Alors, c'est une image que vous faites. » « Vous pouvez dessiner. » « Vous mettez votre nom pour que ça puisse s'adapter sur votre site. » « Vous pouvez visiter aussi l'un de mes blogs aussi. » « Je suis Critics for Artists. » « Vous allez trouver qu'il y a aussi un logo. » « J'ai mis un petit point vert. » « C'est une image. » « Tu dessines. » « Après, tu mets ça. » « Alors, on continue directement avec Fulmond. » « On était ici. » « On peut mettre le logo. » « Comme je vous ai dit. » « Et aussi choisir la langue du blog. » « Contenu réservé aux adultes. » « Ici, il ne faut pas activer les boutons ici. » « Puisque quand tu actives, les enfants ne pourront plus visiter ton site. » « Puisqu'on va considérer que ton site est traité sur ce sujet-là des adultes. » « Alors, si tu es en train d'écrire des articles qui intéressent à tout le monde, il ne faut pas activer ces choses-ci. » « Il ne faut pas activer aussi l'âge. » « Alors, les petites icônes que je vous montrais là, l'image comme le logo, on va mettre dans Fabico. » « Vous cliquez ici, Fabico. » « Et vous choisissez l'image que vous avez préparée pour votre blog. » « Voilà, c'est comme ça. » « Après, il y aura adresse du blog. » « C'est ça. » « Que vous pouvez aussi modifier. » « Moi, j'avais vu le monde, mais je peux aussi modifier. » « S'il vous plaît, ce n'est pas bien de modifier l'adresse de votre blog. » « C'est si vous modifiez, vous aviez déjà publié vos articles. » « Tous les articles ne seront plus accessibles. » « Il faudra encore mettre un drame au débrouillon. » « Alors, nous allons voir prochainement comment on change l'adresse d'un article. » « Et après, alors, vous publiez encore une fois. » « Ça devient comme un article, un nouveau qui est publié. » « Puisque ça va être publié avec une nouvelle adresse. » « Voilà. » « Alors, si ce n'est pas bien de changer, il faut laisser comme ça. » « Vous pouvez changer le titre. » « Des fois, vous voulez mettre l'adresse. » « Si vous avez bien pensé, si vous avez bien sélectionné votre adresse, ce n'est pas bien de changer. » « Et avec aussi d'autres configurations que nous allons voir longtemps après. » « Et pour changer les couleurs, je ne veux pas que ce soit très long, la vidéo. » « Pour le moment, nous nous limitons ici. » « Nous avons vu comment changer la plantilla. » « Et comment aussi on peut faire le menu. » « La prochaine fois, je vous montre directement comment on va lier les titres ici avec des articles que nous avons écrits. » « Et aussi comment on peut changer la direction de notre blog. » « Aujourd'hui, je vous ai apporté 10 plantillas qu'on peut utiliser et éditer. » « Puisqu'il y a ceux qui avaient commenté en bas, ils m'avaient dit que ce n'est pas vraiment gratuit. » « Alors, je vous ai cherché les 10 plantillas, les 10 thèmes gratuits qu'on peut éditer. » « Alors maintenant, n'hésitez pas à les télécharger et installer dans vos blogs. » « Et si vous avez encore des doutes ou des questions, écrivez toujours ici dans les commentaires. » « Je suis là pour répondre. » « Et alors, si tu as aimé la vidéo, si tu es en train de me suivre chaque jour, n'oublie pas de t'abonner et de commenter, de mettre un petit gène si tu as aimé la vidéo. » « Mais aussi de partager avec les autres pour que tout le monde puisse avoir un espace sur Internet ou publier leurs connaissances ou partager leurs connaissances avec les autres. » « Et comme ça, tu peux aussi, je te supplie, activer la petite cloche là pour la notification pour que quand je monte une nouvelle vidéo, ça puisse arriver directement et ne pas aller chercher chaque fois sur Internet. » « Mais quand tu as activé la cloche, directement, je mets la vidéo, la suite, ça va arriver directement. » « Là, nous allons voir comment changer les couleurs, comment mettre les liens dans la catégorie. » « Et aussi comment changer la direction d'un article si on s'est peut-être trompé ou bien si on voit qu'on a mis une direction qui est longue et très difficile de retenir. » « Comment aussi positionner nos articles et aussi comment on peut se référencer dans Google si tout ce qui est important pour que quand quelqu'un est en train de chercher, de traiter sur le même thème, il est écrit dans Google, il cherche et ça s'affiche directement. » « Voilà, alors on se voit prochainement. Ciao, ciao. »